Salut à tous mon ami, dans cette vidéo je te parle de l'indispensable cassette de WC de ton camping-car, motorhome pour les belges. Dans cette vidéo, j'aborde la différence de prix et l'endroit approprié pour acheter ta cassette WC, mais aussi de l'intérêt ou non d'avoir deux cassettes et de l'utilité du SOG. Mais avant cela, peux-tu me dire en commentaire si c'est la première vidéo de cette chaîne que tu vois ou non ? Et surtout, comment es-tu tombé sur cette vidéo ? Je t'en remercie. Tiens, à propos, es-tu déjà abonné ? C'est vrai que si tu ne l'es pas, je ne le saurais pas. Mais c'est vrai aussi qu'en t'abonnant et en activant la clochette, tu seras averti de la mise en ligne des futurs vidéos. Mais sache qu'en t'abonnant, tu m'aides à faire connaître cette chaîne et ça c'est chouette pour moi. J'ai une dernière chose à ajouter, cette chaîne comporte cette playlist avec des sujets plus différents les uns que les autres comme je l'explique dans la vidéo qui apparaît en haut à droite de ton écran. Alors, ne sois pas surpris de voir apparaître une réaction à chaud si tu me suis pour les vidéos consacrées au camping-car ou encore sur la rubrique fourre-tout par exemple. Avant de te parler du système SOG et du prix de cassettes WC, faut-il avoir deux cassettes ? Et bien cela dépend de plusieurs facteurs. Es-tu plutôt camping ou nature ? Si tu utilises ton motorhome en camping, la cassette d'origine te suffit humblement pour faire le voyage jusqu'au camping et même si vous n'êtes à 6 personnes. Et sur place, tu auras accès aux installations pour la vider quand elle est pleine. C'est d'ailleurs par ce cas de figure que j'ai commencé à utiliser mon camping-car il y a plusieurs années de cela. Si vous êtes à 2 à 3 et que vous organisez des sorties en planifiant des haltes sur les aires de repos équipées de vidangeage d'eau noire, cela peut également se faire. Mais assure-toi que l'équipement de l'air fonctionne toute l'année ou encore qu'elle est en état de fonctionnement quand tu y vas y passer. Par exemple en utilisant l'application PARKFORTNITE. Ce serait moche d'arriver avec une cassette pleine et de ne pas pouvoir la vider. Surtout si tu te retenais pour pouvoir y aller. Tu peux également participer à des week-ends prolongés, comme ce fut notre cas il y a encore quelques semaines de cela, à Chamblay, en Lorraine française, pour la fête de la Montgolfière qui se déroule une fois tous les deux ans. Extraordinaire à voir. Nous étions au milieu de nulle part et dans une prairie. Dans ce cas-là, si tu es à 3 par exemple et qu'il te reste 4 ou 5 jours, une cassette ne te suffira pas. Il vaut mieux avoir une deuxième cassette pour ne pas devoir se serrer les fesses trop longtemps. Es-tu seul à voyager ou êtes-vous à plusieurs ? Sur ce coup-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Plus vous êtes nombreux à être du voyage, moins longtemps vous serez autonome. Est-ce que ton véhicule a un emplacement prévu pour une deuxième cassette ? Évidemment, quand c'est prévu par le constructeur comme c'est le cas pour la majorité des véhicules autostats par exemple, cela facilite les choses. L'endroit est sécure et fermé, cela évite ainsi les mauvaises odeurs dans la cellule et de retrouver une partie du contenu autour de la cassette. Cela étant dit, si ton véhicule n'a pas d'emplacement, tu peux aussi filmer ta cassette pleine. Et même si ce n'est pas trop écologique, cela mérite en tout cas d'éviter le débordement et les odeurs. Peut-être connais-tu un autre process ? Dans ce cas, merci de le mettre en commentaire histoire de partager ton astuce. Presque 40% ! C'est ce que j'ai économisé sans me déplacer sur l'achat de ma deuxième cassette. Et non, ce n'est pas sur Amazon. N'est-ce pas là un abus de confiance ? Je m'explique. Comment est-il possible de trouver cette cassette WC dans les différentes concessions et ou spécialistes en accessoires belges à 159€ alors que si tu passes la frontière hollandaise qui se trouve seulement à 30km de chez moi, tu payes la même cassette à 99€. Et j'ajoute que je l'ai commandé le dimanche après-midi et qu'elle m'est arrivée le mardi matin. Qui dit mieux ? Tu peux penser que tout le monde doit vivre et qu'il faut pouvoir payer son personnel. Oui, tu as raison. Mais 40% quoi ! Et pour un produit d'origine et de marque tête forte, pas une contrefaçon. Une explication qui vaut ce qu'elle vaut, c'est que la moyenne d'âge des utilisateurs hollandais est inférieure à celle des belges. Et donc les hollandais comparent probablement plus facilement les prix via internet et donc vont jouer beaucoup plus la concurrence, en tout cas plus que les belges. Tu pourras dire qu'en Belgique, l'importateur, s'il y en a un, se sucre plus qu'en Hollande. Peut-être. Quoi qu'il en soit, c'est une fameuse différence de prix, non ? Avant de parler de la prochaine vidéo, que penser de l'efficacité d'un SOG placé sur ta cassette ? Je précise tout de suite que cela n'a rien à voir avec les sous-officiers de la gendarmerie française qui utilisent le même acronyme. SOG. Le SOG est un système de ventilation forcée qui attire les mauvaises odeurs vers l'extérieur quand tu ouvres la trappe de ta toilette. Oui, mais visiblement, il faut éviter d'avoir une fenêtre ouverte quand tu ouvres la trappe du WC en même temps. Le ventilateur risque de ne pas être suffisant pour continuer à évacuer les odeurs. Je te mets en description le lien de l'excellente vidéo réalisée par Nomad in the Wild qui, en plus de l'explication des plus et des moins du SOG, explique également comment installer toi-même cette ventilation. Outre la diminution des odeurs, le SOG te permet également de ne plus mettre ce fameux liquide bleu qui accélère la dislocation des matières fécales. Mais bon, quand tu vides des toilettes, t'as intérêt à prendre quand même une pince pour boucher ton nez. Personnellement, je n'ai pas d'avis tranché sur l'utilité ou non du SOG. Je n'en ai pas encore car jusqu'à présent, il y a très peu d'odeurs quand j'ouvre la trappe. Peut-être que je changerai d'avis quand je partirai plusieurs mois en camping-car, une fois que je prendrai ma retraite. Avant de conclure, puis-je te demander de liker cette vidéo si tu as apprécié son contenu. Cela me ferait vraiment plaisir et c'est motivant pour moi. En ce qui concerne la prochaine vidéo, ce sera une vidéo dans la série vlogger. Je partagerai avec toi une partie du trajet et des vacances familiales passées dans le sud de la France. Enfin, c'est ce qui est planifié, mais l'actualité pourrait me pousser à réaliser une autre vidéo entre temps. Sur ce, je te salue, ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada